Le Cléron Très heureuse de recevoir ce matin Pierre Connaissat, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien fonctionnaire spécialiste des questions de géopolitique, essayiste et auteur de ce livre évidemment qui a inspiré ce documentaire que vous allez nous présenter « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel » aux éditions de l'Aube. Et c'est justement un documentaire qui est issu, tiré de cette écriture de ce livre « Vendre la guerre » que vous nous présentez aujourd'hui, que vous sortez avec Omerta, un média que nous connaissons bien ici. Alors nous vous avions déjà reçu pour ce livre « Vendre la guerre » et vous expliquez à travers ce livre finalement qu'il y a un complexe militaro-intellectuel, donc des intellectuels, des médiatiques, des philosophes, des humanitaires, qui s'engagent pour une guerre et finalement qui vont servir tout un système derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela ? Et surtout aussi nous expliquer et nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre actualité sur le fond des crises géopolitiques que nous vivons aujourd'hui. Oui, écoutez, merci de cette invitation. Je crois qu'il faut repartir un peu en arrière. Le grand basculement se fait dans les années 90 quand disparaît l'URSS. Évidemment, le paradigme structurant pendant 70 ans, quand on n'a plus d'ennemis, qu'on est dans une affaire stratégique, on a deux solutions, soit on licencie, soit on en invente. Et le deuxième épisode des années 90, c'est la guerre du Koweït. Pourquoi ? Parce qu'on va défendre cette grande démocratie qui est le Koweït contre cet ancien moderniste devenu soi-disant dictateur qui s'appelle Saddam Hussein. Et donc, cette guerre est intéressante à deux titres. D'abord parce que, rappelez-vous, on donne un préavis de six mois. Ça veut dire que pendant ce moment-là, toutes les chaînes de télévision de la planète s'installent en Arabie Saoudite pour filmer la guerre annoncée. Et effectivement, le jour J à l'heure H, la guerre commence, mais elle ne dure que 120 heures. 120 heures, ça veut dire qu'en quatre jours ou cinq jours, la quatrième armée du monde est défaite. Bon, donc on se convainc de deux choses. D'abord qu'on est le camp du bien et qu'on a une mission de police internationale, si vous voulez, qui est d'autant plus évidente que la supériorité de nos armées est démontrée dans les faits. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, apparaissent sur des plateaux télé des tas de gens, parce qu'il y a 400 crises à peu près à la surface de la planète, qui sont à des degrés d'intensité différentes, mais enfin il y a du lot, il y a du choix. Et donc apparaissent à ce moment-là des gens qui vont venir expliquer laquelle est la bonne crise, pourquoi il faut aller, comment dire, contribuer à celle-là. Il y a avec un argumentaire qui est toujours répétitif, c'est-à-dire je connais les gentils et les méchants, je connais les victimes et on ne peut pas ne pas. Le double négation, c'est avant de démonstration. Et donc, bon, évidemment le paroxysme, vous le connaissez, c'est Bernard-Henri Lévy, convaincant Sarkozy d'aller en Libye, avec le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire que le pays est en pleine décomposition et que deux ans après, BHL disait à la radio, tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Donc c'est un degré d'irresponsabilité qui est d'autant plus fort que justement, la somme des membres de ce complexe militaro-intellectuel ne vont pas faire la guerre aux mains. Ce n'est ni Mingouet, ni Régis Debray, ni Malraux. Donc ils y vont, mais à distance. Par exemple, je me suis toujours posé une question, c'est comment BHL fait-il pour avoir une chemise blanche si propre tout le temps ? Oui, on a vu les montages photos. Non mais ça ne fait rien, ça veut dire que si vous voulez, on ne le voit jamais avec un casque et un gilet pare-balles. Si une fois, je l'ai vu avec un t-shirt kaki. Donc évidemment, c'est trop facile le personnage de BHL. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de gens qui effectivement apparaissent en conjonction avec cette transformation médiatique que sont les chaînes d'info en continu. Une chaîne d'info en continu, ça fait à peu près 10 à 15 minutes d'information et de publicité, le reste doit être du débat. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir une consommation énorme de ce qu'on va appeler des experts. Les experts étant évidemment de qualité dégradée au fur et à mesure qu'on élargit le cercle. Mais c'est l'apparition au plateau télé qui fait l'expert. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la connaissance du sujet. Donc c'est toute cette transformation-là que j'ai essayé d'expliquer. Pourquoi effectivement vendre la guerre est devenue une technique de communication ? Mais alors ça, on a bien compris. Désormais, ce qui m'intéresse, c'est qui souhaite vendre cette guerre ? Parce qu'a priori, quand il y a vente, il y a un intérêt. Et il y a aussi celui qui, lui, paye les... Vous l'avez dit, ce n'est pas eux qui vont faire la guerre. Mais qui profite de cette guerre ? Moi, j'ai pris le vendre au sens euphémique. C'est-à-dire, il n'y a pas de rentabilité, en une fois, dans l'idée de Tintin et les marchands d'armes. J'ai travaillé dans l'exportation d'armement. Contrairement à ce qui se racontait après le discours d'Eisenhower, les industriels de l'armement ne poussent pas à la guerre. Un exemple, pendant longtemps, l'Arabie Saoudite était notre meilleur client. Or, c'est un pays qui se caractérisait par le fait qu'il ne faisait pas la guerre. Il n'achetait pas des armes pour les utiliser. Il achetait des garanties de sécurité. Donc, il n'y avait aucun problème de conscience à vendre à l'Arabie Saoudite, puisque, de toute façon, on voyait bien que ça ne générait pas de guerre. Et que, par contre, cette transformation, celle que j'énonce, est effectivement beaucoup plus préoccupante, parce que ça veut dire que vous avez dans la société des gens qui sont tout prêts à dire qu'ils font envoyer du militaire à droite et à gauche. Or, la quasi-totalité de ces interventions ont deux caractéristiques. D'abord, elles ne passent jamais devant le Parlement, parce que ce ne sont pas des guerres. Et ensuite, aucune de ces interventions n'a résolu une crise. Pourquoi ? Parce que personne n'aime les missionnaires armés. Vous connaissez la phrase de Saint-Just. Or, on envoie des missionnaires armés et on croit que ça va contribuer à calmer. On a bien vu ce qui se passait, par exemple, l'échec de l'Afghanistan, etc. On voit bien que, finalement, ces envois d'armées, de militaires, qui ne sont officiellement pas des guerres, ne font qu'amperer les choses sur le terrain. Alors, il y a un autre épisode, effectivement, sur lequel il faut revenir, qui est le 11 septembre. Pourquoi ? Parce que le 11 septembre, il faut imaginer quel traumatisme ça a provoqué aux États-Unis. Les Twin Towers détruites en direct, retransmises à l'ensemble de la planète pour un pays qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire. Le dernier ancien combattant de la guerre de sécession était mort en 1955. Donc, vous voyez, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre, les villes détruites, les tickets de rationnement, les points d'eau, etc. Donc, le choc a été gigantesque. Et alors apparaît, à ce moment-là, une nouvelle sociologie de la décision stratégique, qui sont les psys. Parce que le choc est tel aux États-Unis que des gens arrivent tout de suite sur les plateaux télé en disant « Non, non, rassurez-vous ! » Parce que la question, évidemment, était « Pourquoi nous ? » Et ils arrivent avec une solution « Non, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, c'est l'autre qui est fou. » Et effectivement, l'autre, c'est des Ben Laden, on le connaissait, etc. Et ces psys, aujourd'hui, on les voit en activité sur beaucoup de plateaux télé, puisqu'ils diagnostiquent Poutine. Personne ne l'a rencontré, mais ils sont quand même prêts à expliquer qu'il est schizophrène, paranoïaque, qu'il a le cancer, qu'il a grossi, qu'il a maigré, etc. En revanche, Joe Biden, il n'est pas trop diagnostiqué, alors qu'il mériterait un petit peu plus d'attention, je pense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui auraient pu être diagnostiqués, à commencer par Trump, quand même, déjà. De la même façon, George Bush Jr., le fils, celui qui va déclencher les guerres, est un type dont on aurait pu effectivement se demander s'il était sain d'esprit. Oui, c'est un type qui n'était jamais sorti des États-Unis, sauf pour aller au Mexique, quand il était étudiant. Ce n'est pas une connaissance du monde, si vous voulez, qu'on pourrait, sur laquelle on peut, comment dire, se... Comprendre, bon. Et donc, on est sur quelque chose où, effectivement, regardez aujourd'hui, beaucoup de gens plaident pour que Poutine aille devant la Cour pénale internationale, et quand je pose la question en disant, mais est-ce que George Bush est dans la salle d'attente, on ne me répond pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de dualité, parce que ce complexe fonctionne avec une espèce de philosophie. Nous sommes le bien, nous sommes le juste, et donc, voilà. Alors, je voudrais revenir sur ces deux choses. D'abord, évidemment, le manichéisme. Nous sommes le bien, ils sont le mal. Nous avons raison, ils ont tort, évidemment. Et le problème, c'est que nous nous auto-satisfaisons, finalement, de cette morale qui est finalement minoritaire dans le monde. Ça risque de nous coûter cher, un jour, non ? On voit bien que, finalement, l'Occident et la pensée occidentale finissent par être de plus en plus critiquées. Non, j'avais écrit un autre bouquin qui s'appelle La fabrication de l'ennemi, parce que, si vous voulez, le processus de désignation d'un ennemi est un processus sociologique qui, évidemment, chez un dictateur ne pose pas de problème. Il se lève un matin, il dit on va faire la guerre au Koweït, et il a autour de lui des tas de gens qui lui disent oui, chef, quelle bonne idée, chef, on aurait dû penser avant-chef. Quand c'est dans une démocratie, il faut convaincre. Et c'est ça qui est le processus sociologique qui m'a intéressé. Ça ne veut pas dire qu'une démocratie ait raison. Ça veut dire simplement que le processus installé dans une espèce de philosophie que vous avez décrite, nous sommes le bien, nous sommes le juste, etc., est elle-même alimentée par des gens qui vont venir contribuer, mettre une petite touche, etc. Je vous cite un exemple. En 1948, quand on adopte la Convention internationale des droits de l'homme, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux grandes puissances coloniales de la planète, les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, la Russie de Staline et la Chine de Chianghaïtchèque. Dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, si vous voulez, c'est assez fascinant. Donc on est continuellement dans ce hiatus, parce que la légitimation philosophique, nous sommes le bien, nous sommes la démocratie, ne légitime absolument pas l'intervention militaire, mais vous voyez bien que c'est ce processus dont on commence à peine à sortir aujourd'hui. – Je voudrais revenir également sur le fait, tout à l'heure, je vous demandais à qui profite le crime, entre guillemets, et vous nous avez expliqué que vous n'êtes pas en tout cas dans la considération d'une valeur marchande, on est là pour vendre des armes, etc. Mais si on reste un peu, justement, même dans la morale, ou même dans l'abstraction, certes, il n'y a peut-être pas une valeur marchande directe, mais il y a forcément des intérêts, puisque ce système alimente. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous vous avez dit, quand on n'a plus d'ennemis, soit on licencie, soit on en invente. Donc c'est seulement une façon d'exister, donc ça veut dire que ces personnes souhaitent exister malgré tout. Qui sont ces personnes derrière les intellectuels qui servent, entre guillemets, de pontin comme les BHL, qui souhaitent exister encore, malgré le fait que finalement, ils n'ont pas forcément d'ennemis ? – L'analyse doit être un peu décentralisée. Si vous prenez l'exemple des Etats-Unis après 1991, c'est la victoire, on a triomphé de l'URSS. Et cette espèce de suprématie américaine ne se légitime que si quand même, malgré tout, il ressort un ennemi. Donc sortent deux livres qui ont marqué un peu l'histoire de la pensée stratégique, vous les connaissez, c'est Le Choc des civilisations et puis La fin de l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est que ces livres, par exemple, Le Choc des civilisations, a été traduit en 35 langues. Ça veut dire qu'il a structuré l'ensemble du monde stratégique. Et donc, comme par hasard, il posait comme postulat qu'il y avait deux civilisations menaçantes, qui étaient le monde arabe et le monde chinois. C'est nous qui avons fait une trentaine d'interventions militaires, mais ça fait rien, c'est eux qui sont... Et l'autre, la fin de l'histoire, le triomphe de la démocratie libérale, Fukuyama va soutenir la guerre en Irak. Donc vous dites, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là ? Donc ça, c'est le scénario américain. Nous, on était beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un conflit qui, immédiatement, va devenir pour nous assez proche, qui est la Yougoslavie. Et la Yougoslavie, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une division des intellectuels par rapport à cette guerre. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez des référents historiques. Les Croates sont des oustachis, donc des nazis, les Serbes sont des copains des Français, etc. Ensuite, vous avez les gens qui, effectivement, voient dans cette guerre l'occasion de devenir conseiller du prince. C'est ça, l'enjeu. C'est pas de gagner plus. BHL n'a pas besoin de... Ses livres ne se vendent pas, ses films ne se regardent pas, donc il n'a pas besoin de ça. Il a une fortune personnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces gens-là, c'est le ton de l'invective, si vous voulez. Par exemple, Finkielkraut, qui était plus proche des Croates, était surnommé Finkielkraut avec deux T-E, vous voyez ? Bon, c'est médiocre, évidemment, parce que c'est pas parce qu'il était pour les Croates. Encore une fois, c'est pas parce qu'il a été oustachis. Mais vous voyez, cette espèce de débat qui est parisien, Saint-Germain, 5e, 6e, 7e arrondissement, il est parfois totalement indigne et sans aucun rapport avec la réalité. On s'en fout de ce qui se passe sur le terrain. Et si on continue, justement, quand on dit bien, quand on dit mal, et qu'on la reporte sur les conflits actuels, je vais vous poser une question compliquée sur ce qui se passe, l'Ukraine, vous en avez déjà parlé, sur ce qui se passe aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous considérez également, malgré tout, qu'il y a une forme de manichéisme sur ce conflit-là ? – Oui, bon, d'abord, sur l'Ukraine, c'est évident qu'il y a eu une invasion, mais c'est une invasion dans un monde, si vous voulez, dont l'identité culturelle est très difficile à déterminer. C'est comme si la France et la Belgique se faisaient la guerre. Évidemment, on aurait des flamingans, des scénarandophones, etc. Bref, j'insiste là-dessus parce qu'encore une fois, la Russie est née à Kiev et ensuite, elle s'est étendue. Cela dit, ça n'empêche qu'il y a eu une intervention militaire, mais cette intervention militaire prenait la suite d'une guerre de frontières qui se passait en Ukraine, où il y avait quand même eu 14 000 morts avant que Poutine intervienne. – Et si on continue, pardon, dans les parenthèses, on peut aussi préciser qu'avant, il était facile de dire que l'Ukraine était ultra-corrompue et le gouvernement ukrainien ultra-corrompue. Après, on n'avait plus le droit de ressortir ces documents, mais c'était déjà reconnu avant. – Oui, mais il ne faut pas entrer dans le domaine de la corruption parce que si vous voulez, là, on en parle pendant trois heures. Vous savez que, par exemple, quand l'Angorne-Botagne était encore dans l'Union européenne, il y avait une trentaine de paradis fiscaux en Europe. Alors, pour donner des leçons aux autres, si vous voulez, on est très très mal placés quand même. – Oui, c'est sûr. – Mais nous, on parle aussi de la corruption française. – Ce qui est intéressant, c'est que Transparency International fait des classements sur les taux de corruption. Et c'est vrai que ni l'Ukraine ni la Russie ne sont bien classés. Donc, si vous voulez, ce n'est pas sur le terrain de la corruption qu'il faut se placer. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez dramatique. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, encore une fois, c'est la radicalisation des postures. C'est-à-dire, si le Hamas a massacré, c'est sûr qu'il y a eu massacre, c'est sûr qu'il y a eu viol, c'est sûr que c'est scandaleux. Mais je rappelle toujours le début de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a commencé comme ça. Et à l'époque aussi, on ne peut pas discuter avec des terroristes, on ne discutera jamais avec des terroristes. Il a fallu huit ans l'appel aux contingents, etc. pour qu'au bout du compte, on dise qu'on reconnaissait une légitimité au FLN. Là, on est exactement dans la même posture. C'est-à-dire qu'on a deux radicalines face à face, Netanyahou étant un radical, soutenu par des juifs radicaux, qui sont aussi shtarbés que les islamistes, que les salafistes. Et, si vous voulez, l'attention des médias peut focaliser sur un point plutôt que sur un autre. C'est vrai que le combat se passe à Gaza. Mais enfin, quand est-ce que Netanyahou considérera que la juste vengeance a été acquise ? Si on en est à 12 000 morts aujourd'hui, pourquoi ne pas aller jusqu'à 25 000, 30 000 ? Surtout tant qu'on considère que cet abus de puissance, puisque n'oubliez pas qu'il s'agit en l'occurrence pour l'essentiel des bombardements aériens. Moi, je ne connais pas de bombes qui fassent la différence entre une femme, un enfant et un combattant. On l'a remarqué d'ailleurs. Ben oui. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose qui est une espèce de machine infernale. Et c'est une machine infernale qui est d'autant plus incroyable que j'ai choqué une fois dans un débat pour expliquer que quand on met des gens dans un ghetto, qu'on les prie de tout, qu'on les fait vivre sous l'aide internationale, etc., etc., ils finissent par se révolter. Quand j'ai cité l'exemple du ghetto de Varsovie, on m'a dit « Ah ben alors, attendez, c'est pas possible, le ghetto de Varsovie, ça n'a rien à voir, c'était les nazis. Là, c'est Israël, démocratie. » Je leur ai dit « Vous croyez que pour les vitings, ça fait une différence ? » Vous voyez, donc le parallélisme et le comparatisme, qui est la seule véritable manière de débattre d'un sujet comme celui-là, est une méthode qu'on exclue. Nous ne sommes pas. Nous sommes le juste, donc les autres sont le mal. Vous voyez ? Israélo-Palestinien, il y a également un complexe militaro-intellectuel. Ah ben oui, oui, c'est évident. C'est évident. Si vous voulez, on a le même phénomène avec l'islam et avec les radicalismes religieux. Quand vous parlez du radicalisme religieux musulman, on vous dit « Vous êtes islamophobe. » Alors, ils ont inventé le collectif contre l'islamophobie. En fait, en France, ils avaient inventé quelque chose absolument magique qui s'appelait l'islamophobie institutionnelle. Je leur dis « D'accord, dites-moi une loi anti-musulmane en France, ah non, non, c'est pas ça qu'on veut dire. » Là, vous avez le même processus dès qu'on critique Israël, vous avez tout de suite l'accusation d'antisémitisme. Ou dès que certains, les manifestations pro-palestiniennes sont jugées a priori antisémites. Oui, alors, si vous voulez, j'en termine juste sur l'antisémitisme. Un vieux ami qui s'appelle Pascal Bodiface qui avait critiqué Israël, s'était trouvé accusé d'antisémitisme. Il avait été obligé d'écrire un bouquin « A-t-on le droit de critiquer Israël ? » Il posait la question juste. Ce qui se passe effectivement aujourd'hui, vous le voyez bien, c'est qu'il y a un antisémitisme en France. C'est évident. Et cet antisémitisme n'est plus celui de l'extrême droite, c'est celui de cette espèce de deuxième, troisième génération de jeunes musulmans qui considèrent qu'il vaut mieux faire des tags antisémites sur des lieux juifs en France que d'aller se battre. Il ne faut quand même pas tout confondre. C'est comme les intellectuels dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on a quelque chose qui est une espèce de radicalisme interne à la société française qu'on a toujours refusé de considérer. Vous voyez bien que dans l'affaire effectivement de l'assassinat du jeune Thomas, regardez l'espèce de pudeur de Vierge et Varouché du gouvernement pour ne pas donner les noms. C'est incroyable, c'est une population démocratique depuis 50 ans à qui on explique qu'ils ne peuvent pas savoir. Ils ont été divulgués depuis les noms. Oui, mais il a été divulgué par le journal du dimanche qui a considéré qu'il n'avait pas à se tenir à cette espèce d'instruction. C'est Omerta. C'est Omerta, exactement. Encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on va tomber sur le premier musulman venu. La caractéristique du système français, c'est que justement, c'est une intégration des musulmans. Mais c'est une intégration silencieuse. Simplement, quand il y a un événement comme celui-là, qu'est-ce qu'on a comme réaction ? Vous et moi. On va voir un copain musulman en disant qu'est-ce que t'en penses ? Et s'il vous dit ben attends, toi tu me poses la question à moi, moi je suis français, je suis citoyen, pourquoi tu viens m'interpeller ? Donc on les renvoie à cette espèce de communauté sans intention maligne, si vous voulez. Mais simplement le fait qu'on ne poserait pas la même question à un juif. Quelqu'un qui aurait un nom juif parce qu'on ne lui dirait pas qu'est-ce que tu penses d'Israël ? On en parlerait si vous voulez de manière beaucoup plus détachée avec un français juif qu'avec un français musulman. Et c'est ça qui est un peu notre... Comment dire ? Notre retard, si vous voulez. – Et pour conclure, finalement, quel est l'appel aujourd'hui que vous lancez avec ce documentaire, avec votre livre ? Vous souhaitez que l'on comprenne mieux ce qu'il y a derrière ces incitations à la guerre qui, évidemment, comme vous l'avez dit au départ, envoient... Il y a encore ces pauvres ukrainiens, d'ailleurs également russes de l'autre côté, qui sont en train de mourir sur le front. On envoie même des femmes désormais en Ukraine pour aller sur le front parce qu'ils n'ont plus beaucoup de militaires à envoyer. C'est ça que vous voulez dénoncer ? Il y a ceux qui font les malins sur les bateaux et il y a ceux qui vont vraiment sur le front ? – Il y a ça. Et puis, si vous voulez, quand j'ai écrit la fabrication de l'ennemi, je me suis posé une question, alors c'était sur les mécanismes sociologiques, de détermination des guerres, etc. Je me suis posé une question, mais finalement, est-ce qu'on peut déconstruire un ennemi ? Or, on est l'exemple franco-allemand. C'est-à-dire, vous avez deux hommes d'État, de Gaulle et Adenauer. De Gaulle, on connaît son histoire, Adenauer, il avait fait la guerre du côté de l'armée danoise, si je me souviens bien, qui ont décidé on arrête le match. On avait fait trois guerres. Vous savez, quand de Gaulle invite Adenauer en France la première fois pour discuter du traité de l'Elysée, il invite à colomber les deux églises parce qu'il se dit à Paris, il y aura des manifestations. Ça veut dire que la déconstruction de l'ennemi peut exister. Et je vous cite l'exemple de la guerre d'Algérie parce qu'au début, effectivement, pareil, c'était on ne va pas discuter avec des terroristes. Donc, vous voyez que l'absence de reconnaissance de la légitimité de l'autre est souvent la cause de prolongation d'une guerre. Donc, effectivement, j'admire beaucoup Ronny Broman parce que lui-même est juif et il a eu un propos très critique sur le comportement d'Israël dans les territoires occupés. Donc, vous voyez bien qu'il y a des gens de bonne volonté. Simplement, effectivement, entre un homme politique qui est au pouvoir et qui veut surtout le garder et puis des gens qui pensent de manière un peu plus détachée, il y a plus que l'épaisseur d'une feuille de papier. – Évidemment. Mais on a bien compris que selon vous, en tout cas, il faudrait déconstruire ses ennemis et déconstruire ses rivalités un peu manichéennes, superficielles et alimentées en tout cas par ce complexe militaro-intellectuel. Merci beaucoup, Pierre connaît ça. – Merci à vous. – Juste une information, donc c'est ce documentaire qui sort aujourd'hui sur Omerta, c'est ça ? Et qui va être suivi, c'est ça ? C'est une série ? Ça se passe en plusieurs épisodes ? – Non, 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 c'est un documentaire en soi qu'on va essayer de présenter sur des médias. On va voir un peu qui répond positivement. Mais c'est un appel à une espèce de compréhension des crises qui ne sont pas cette fatalité. Vous savez le… – En fait, un appel à arrêter l'escalade. – Un appel à arrêter l'escalade et puis surtout, quand on pense de distance et on dit vraiment qu'est-ce qu'on a été stupide. – Oui. – Voilà. – Eh bien, on peut retenir ce mot de la fin. Merci beaucoup Pierre connaît ça. – Merci, au revoir. – Je rappelle que vous êtes auteur de Vendre la guerre, le complexe militaro intellectuel aux éditions de l'Aube et donc ce documentaire Omerta qui sort aujourd'hui. Merci encore Pierre connaît ça.